Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Iliakim. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des cancers. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes. Donc très heureuse de vous retrouver ce mois-ci. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général. Alors c'est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez en ce moment. Et c'est normal, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres. Mais je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Également, toujours avec ma petite clé de la destinée, elle est toujours présente comme symbole pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui avez le plein pouvoir sur votre vie. Et que tout ce qui sera décrit ici, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Alors voilà, on peut maintenant commencer. Donc je vais commencer avec le tirage pour les cancers qui sont en couple. Et par la suite, je ferai le tirage pour les célibataires. Alors pour vous mes chers cancers qui sont en couple, c'est un très beau tirage que j'ai devant moi. C'est certain que ça ne s'adresse pas à tous les cancers. Alors ceux qui se reconnaissent dans cette situation, c'est pour vous. Alors les autres, allez voir les autres vidéos concernant votre signe ascendant et lunaire. Alors pour vous, bien d'abord, on vous dit d'exprimer votre amour. Les messages des anges de l'amour, c'est exprimer votre amour, attraction et engagement. De très belles cartes. Alors en exprimant votre amour, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Vous êtes en couple, probablement avec une personne que vous aimez énormément. Mais pour une raison ou pour une autre, je crois savoir le pourquoi de ça. Vous avez un peu réprimé vos sentiments. C'est-à-dire que vous n'osez pas trop les démontrer parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. D'accord? Vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe. Peut-être que ça ne va pas assez vite à votre goût parce qu'on voit ici que vous êtes dans l'ennui. Vous avez le cadre de couple. Vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. Il vous manque quelque chose pour vous sentir pleinement heureux, heureuse. Et donc, on vous demande ici de ne pas faire cette erreur. Vous avez entre les mains une personne que vous aimez et qui vous aime. Et on vous demande ici de laisser aller vos sentiments, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre amour. Même si vous êtes mécontent ou insatisfait de quelque chose en ce moment, soyez patient, soyez patiente. Laissez transparaître vos émotions. D'accord? Ne gâchez rien ici ou ne gâchez pas l'énergie qui peut circuler entre vous. Ce qu'on vient me dire ici, c'est que vous en avez probablement assez d'être, j'allais dire célibataire, mais ce n'est pas célibataire. C'est plutôt être, vous êtes en couple déjà avec la personne, mais vous en avez assez d'être seul. Peut-être que vous n'habitez pas avec la personne. Peut-être que vous n'êtes pas engagé au niveau du mariage. Ou bien, tout simplement, vous n'êtes pas en union de fait. Et vous voulez passer à la prochaine étape. On voit ici avec le neuf de Denis que la solitude, vous l'avez bien apprivoisé, vous êtes quelqu'un d'indépendant, mais maintenant pour vous, vous avez besoin de quelque chose de plus. D'accord? Vous avez besoin d'un engagement et d'ailleurs, on le voit ici un peu plus loin. Donc, on vous dit de faire attention à votre relation présente, d'en prendre soin, d'exprimer votre amour, de ne pas bouder ou rester dans l'insatisfaction ou dans le mécontentement. Parce qu'en réalité, quand vous faites ça, c'est comme si vous voulez punir peut-être l'autre personne, de ne pas passer à l'action assez rapidement. Vous avez peut-être envie de trop contrôler les choses en ce moment. D'accord? Mais, on le voit là un petit peu plus loin. Mais ici, on vous dit sortez de l'insatisfaction. Oui, la solitude vous pèse, mais vous avez entre les mains quelqu'un qui correspond à tout ce que vous rêviez d'avoir comme partenaire. Vous avez l'étoile ici. Alors, l'étoile, c'est quand même la protection, c'est l'amicalité. Donc, soyez, restez ouverts, restez ouverts, restez légers. Faites en sorte que votre relation soit légère avec l'autre. D'accord? Restez dans l'amicalité avec votre partenaire. Parce que cette personne-là correspond à vos rêves, à ce que vous rêviez d'avoir dans votre vie. En tout cas, c'est lui ou elle qui se rapproche le plus de ce que vous rêviez d'avoir dans votre vie comme partenaire. On voit un amour sincère. On a l'as de coupe ici. Un amour sincère. Voyez-vous ici, la coupe qui est remplie. Alors, c'est pas l'amour ici qui est le problème. Vous savez que votre partenaire vous aime. Vous aimez votre partenaire. Alors, exprimez cet amour-là. C'est très important. Si vous voulez garder votre relation vivante, bien sûr. Alors, ce qu'on vous demande, en fait. Ce qu'on vous demande, c'est d'être justement dans la légèreté. Voyez-vous la belle carte de l'attraction. J'adore cette carte parce qu'elle nous montre vraiment quelqu'un qui n'est justement pas dans l'attente. Quelqu'un qui vit au jour le jour. Qui s'amuse. Qui se promène. Qui prend le temps de sentir le parfum des fleurs. Vraiment d'être dans la légèreté. De vivre le moment présent. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici, mes chers amis cancers qui êtes en couple. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Sortez de cette attente. Soyez patient. Soyez patiente. Parce que quand vous êtes de cette façon, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. D'ailleurs, on voit très bien ici que vous êtes une belle personne. Que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'amour à donner. qui avait beaucoup... Le cancer, vous êtes des gens émotifs. Vous êtes très près de vos émotions. Et ici, on a la reine de couple. Alors voyez-vous, ça vous représente. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne attirante. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Et votre partenaire le sait. Votre partenaire connaît votre pouvoir d'attraction. D'accord? Il ou elle est très attirée par vous. Il reconnaît en fait que vous êtes une personne vraiment... Je pense qu'avec la carte d'attraction, si vous vous mettez à vivre le moment présent, ça fait de vous quelqu'un de beaucoup plus attirant encore. Et on voit clairement dans votre tirage... Ici, pardon. Ici, on a le chariot. On a le 3 de bâton. On a le 4 de bâton. Alors, soyez patient ou patiente, mes chers cancers. Quelque chose s'en vient pour vous. Cette personne-là voit réellement la personne que vous êtes. Voit que vous êtes une personne magnifique qui avait beaucoup à donner. Cette personne a envie de créer une famille avec vous. D'accord? Il a un but. Il ou elle a un but, un objectif vous concernant. D'accord? Alors, le chariot, c'est justement la carte qui vous représente, vous les cancers. Et ça nous parle de la famille. D'accord? Ça nous parle entre autres de la famille. Alors, la personne qui est dans votre vie voit un potentiel avec vous pour créer une famille avec vous. Cette personne-là veut s'investir dans la relation avec vous. Le 3 de bâton. Alors, il ou elle est en train de mettre tout en place et d'ailleurs a déjà investi et va investir davantage dans votre relation puisqu'on voit le 4 de bâton qui s'en vient. Alors ça, c'est la solidification des liens. C'est l'union parfois par le mariage ou bien l'union de fait. Le fait d'emménager ensemble. Le chariot, le 4 de bâton. C'est le fait de créer une famille, d'emménager ensemble aussi. Alors, ça s'en vient pour vous mes chers cancers. Il faut simplement être patient, patiente. D'ailleurs, on continue avec la carte de l'engagement. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, si ce n'est pas encore arrivé pour vous, ça s'en vient. Votre partenaire va réaliser, va prendre conscience de l'importance de s'engager davantage dans votre relation, de passer à un niveau supérieur d'engagement. On a le jugement ici. Donc, c'est un renouveau qui s'en vient pour vous. C'est la prise de conscience de l'importance de s'engager. On a le 3 de couple. C'est un tirage magnifique pour vous mes chers cancers qui sont en couple. Le 3 de couple, on voit que vous allez célébrer quelque chose. Et ce quelque chose qui sera célébré, c'est probablement justement l'officialisation, avec le pape ici qui se présente, l'officialisation de votre union. D'accord? Alors ça, c'est un magnifique tirage qui termine avec le 10 de denier, justement. Alors, suite à tout ça, si vous avez été patient ou si vous êtes patient, vous allez récolter le fruit de cette patience. D'accord? Le 10 de denier, c'est le confort matériel, la richesse ou l'abondance plutôt. C'est le confort dans tous les niveaux, c'est les ressources, c'est l'amour partagé, c'est la totale en fait. D'accord? Alors, vous n'avez pas patienté pour rien. Donc, ce qu'on vient vous dire vraiment mes chers amis cancers en couple, soyez patient, vivez dans la légèreté, vivez chaque moment présent, mais surtout exprimez votre amour. D'accord? Sortez de l'insatisfaction. Je sais que vous êtes fatigué peut-être d'être isolé ou de vivre seul ou d'être dans la solitude, même si vous êtes en couple, vous vous sentez peut-être seul parce que vous n'êtes pas engagé encore tous les deux, mais sortez de l'insatisfaction et soyez encore patient parce que de belles choses s'en viennent pour vous. Vous avez une très belle personne, un très bel amour entre les mains. Vous rêviez de cette personne qui est là dans votre vie et cet amour est un amour vraiment sincère. Alors, vous avez de quoi vous raccrocher, de laquelle auquel vous raccrochez. Encore une fois, je répète que votre partenaire vous voit comme une personne avec qui, pardon, avec qui il ou elle veut s'engager dans une union familiale, créer une famille. En tout cas, créer une famille, ça ne veut pas nécessairement dire avoir des enfants, mais pour certains, ça sera oui, ça sera des enfants. D'autres, ça sera seulement créer un couple uni qui va vraiment créer une famille, en fait. Mais quoi qu'il en soit, votre partenaire vous voit réellement tel que vous êtes, c'est-à-dire la belle personne que vous êtes et tient à vous, d'accord, veut créer quelque chose de familial avec vous. Pourquoi je me permets de le dire, c'est que vous avez le 3 de bâton et le 4 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est l'investissement. Donc, cette personne-là investit en vous, en votre relation, probablement que vous-même aussi, vous êtes prête à vous investir dans cette relation. Vous voulez solidifier vos liens aussi. Votre partenaire veut aussi solidifier les liens avec vous, avec le 4 de bâton. Et souvent, on nous parle ici de mariage. Et ça vient se confirmer aussi avec la carte du jugement et la carte du 3 de couple. Donc, le jugement, prise de conscience, renouveau dans la relation avec la carte engagement, que votre relation s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, la prise de conscience et la célébration ici. Donc, on parle de mariage, on parle de naissance ici. Peut-être que certains d'entre vous auront même des enfants issus de ce mariage-là. Alors, ça, c'est superbe. Donc, ce qui est confirmé avec le pape pour nous dire que cette union sera vraiment officialisée. Et que finalement, vous allez vivre la totale avec cette personne-là. Vous allez bien vivre, vous allez vivre une belle relation dans l'union du mariage ou l'union de fées. Et j'ai pigé une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière aussi. Et on voit vraiment que la chance vous sourit, mes chers amis. C'est votre tour. Pour moi, cette carte-là, la chance, elle représente un peu, dans le tarot traditionnel, la carte de la roue de fortune. Alors, des changements s'en viennent pour vous, des changements positifs. C'est la chance qui tourne vers vous. Alors, il suffit simplement d'être patient, patiente et de vivre le moment présent pour l'instant. Voilà. Alors, ça, c'est le tirage concernant les cancers qui sont en couple. Donc, ne perdez pas espoir, mes chers amis, ça s'en vient pour vous. Alors, je retire les cartes pour passer au tirage des célibataires, cancers célibataires. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pour vous, les célibataires? Alors, vraiment, les cancers, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataires, on vous demande de sortir de ce sentiment d'insatisfaction. Alors, pour vous aussi, les célibataires, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on vous demande de sortir de l'insatisfaction. Qu'est-ce que vous avez? Ok. Wow. Alors, deux petites secondes, je lis un peu. Alors, très beau tirage aussi. Qui vous demande à vous aussi un peu de patience, mes chers célibataires? Alors, donc, d'abord, le message des anges de l'amour, les trois messages, c'est aimez-vous d'abord. Cela vaut la peine d'attendre et très bientôt. D'accord? Donc, ça vous demande un petit peu de patience encore, mais ça s'en vient bientôt pour vous. Donc, ceux qui sont célibataires, bien, on vous demande ici de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'accord? Alors, ici, la carte, le fait de s'aimer d'abord, c'est très important si vous voulez rentrer dans une relation qui sera satisfaisante pour vous. Quand on manque d'amour ou d'estime de soi, bien souvent, on accepte des relations, de rentrer en relation avec des personnes qui ne nous conviennent pas. Alors, ça, c'est très important d'en prendre conscience. Ici, vous avez l'occasion, mes chers amis cancers célibataires, de prendre un moment pour apprendre à vous apprécier, pour apprendre à vous aimer et pour apprendre à vous estimer. Ce qui fera en sorte que vous n'allez pas accepter n'importe qui dans votre vie. Alors, prenez le temps de vous découvrir, de vous connaître et de vous aimer réellement pour être en mesure d'accepter que ce qui vous convient dans votre vie à l'avenir au niveau amoureux. Alors, ici, justement, on vous demande de sortir de l'insatisfaction, de l'ennui, du fait que vous êtes seul. Donc, cessez de, disons, de vous apitoyer sur votre sort parce que vous êtes seul, parce que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. On vous dit plutôt ici, saisissez l'occasion de tomber amoureux de vous-même. Saisissez l'occasion d'apprendre à vous connaître. Saisissez l'occasion d'apprendre, de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement maintenant dans votre vie amoureuse. J'ai l'impression que, oui, oui, on vient me le confirmer justement là, ici. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a, il y a quelque chose à faire. Vous avez besoin peut-être d'aller chercher une aide ici avec le 5 de denier. Vous avez besoin peut-être d'aller chercher de l'aide pour justement apprendre davantage à vous aimer, à vous estimer. Peut-être qu'auparavant, dans votre relation passée, vous vous êtes senti abandonné. Peut-être qu'on vous a laissé tomber. Vous n'avez peut-être pas compris le pourquoi de ça. Et vous restez accroché, en fait, à cette idée, justement, d'abandon. Vous vous habitoyez sur votre sort. Vous avez de la peine. Vous nourrissez cette peine. Plutôt que d'essayer de, comment je pourrais dire, de dépasser, en fait, cet abandon, cette situation. Peut-être que ça n'a rien à voir avec vous. Ou peut-être que oui, si ça a à voir avec vous, bien, c'est un travail ici que vous devez faire. Donc, allez chercher l'aide dont vous avez besoin pour retrouver l'estime et l'amour de vous-même. Et s'il y a des choses en même temps à travailler sur votre personnalité, peut-être, bien, on vous invite ici à le faire avant de penser à vous engager dans une autre relation. Parce que quand on ne va pas chercher l'aide dont on a besoin, si on a des problèmes, bien, ça se répète dans les relations prochaines. Donc, ça ne vaut pas la peine, en fait, de commencer une relation si certains problèmes ne sont pas réglés. Et justement, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et de prendre l'occasion qui vous est donnée ici de travailler sur des choses qui ne sont pas réglées en vous, probablement. On sent vraiment le besoin d'aide ici parce que vous avez traversé des difficultés dans votre vie de couple, dans vos vies de couple passées. Et on vous dit ici que si vous faites l'effort, justement, de travailler sur votre personnalité, ça ne veut pas dire, hein, ici, je ne suis pas en train de dire que tout est de votre faute, hein, pas du tout. Il y a des choses qui vous appartiennent et il y a des choses qui appartiennent aux autres. Mais ce qui vous concerne, ce qui vous appartient, vous devez prendre le temps de travailler ardemment sur votre personnalité, hein, travailler les choses qui doivent être travaillées en vous avant de penser à aller dans une... entrer dans une autre relation. Donc, cela vaut la peine d'attendre, on vous dit, la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Alors, elle est en train de vous dire, hein, le divin est en train de vous dire en ce moment, prenez le temps de vous réparer, prenez le temps de guérir certaines choses, de travailler sur vous, sur votre personnalité. Les difficultés que vous avez rencontrées auparavant, vous allez en voir, vous allez voir la lumière au bout du tunnel si vous faites l'effort de travailler sur vous-même, d'accord? Alors, faites le pas de plus. Vous portez peut-être une lourde charge, une charge que vous n'avez jamais été capable de déposer. Alors, ici, on vous dit, continuez d'avancer. Continuez de dépasser les difficultés ou les responsabilités, hein, que vous avez, que vous trouvez trop lourdes à porter. Ça s'en vient, vous allez pouvoir déposer ce lourd fardeau très bientôt si vous continuez de travailler, d'accord? Alors, ici, vous voyez, il y a de la lumière, il y a du soleil, hein. Donc, faites un pas de plus, vous allez voir la lumière au bout du tunnel et vous allez être tellement fier et content de vous que ce sentiment d'insatisfaction ne sera plus. Si vous faites le pas de plus ici, ce sentiment-là d'insatisfaction, au contraire, va disparaître et vous allez être fier de vous et content de vous, content, contente. D'accord? Alors, il y a du travail ici à faire à l'intérieur de vous et ça vaut la peine de le faire et d'attendre un peu. D'ailleurs, on vous dit, très bientôt, peut-être que ce travail-là est déjà enclenché depuis un certain temps aussi, hein. Alors, on vous demande tout simplement encore un tout petit peu de patience, mais ça s'en vient très bientôt pour vous et ça, ça m'est confirmé aussi avec les cartes d'éclaircissement. Alors, très bientôt, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite parce qu'il y a une possibilité d'un bel amour sincère, franc, honnête qui s'en vient vers vous. Ici, le chevalier de coupe qui se présente. Quelle belle carte! Alors, si vous êtes patient, si vous êtes patiente, si vous travaillez sur vous-même, mes chers amis, vous allez voir arriver un personnage dans votre vie qui peut vous donner beaucoup d'amour, qui est près de ses émotions aussi, qui est capable de vous combler en amour, qui est très charmant, charmante. Alors, vous allez pouvoir profiter de ça, mais un peu de patience encore et un peu encore de travail. C'est peut-être un signe de feu qui s'en vient vers vous. Un signe d'eau peut-être aussi. Mais en tout cas, peu importe quel signe s'en vient vers vous, on voit ici avec l'empereur que c'est un personnage qui est équilibré. Un personnage qui va vous apporter la stabilité dans votre vie. D'accord? L'empereur, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui veut que les choses fonctionnent bien. Alors, ici, cette personne-là va être capable de vous apporter la stabilité dans votre vie. Mais pour cela, vous devez faire encore un peu de travail, tout simplement. Alors, quand je vous ai dit que vous avez la carte très bientôt, bien, ça s'en vient peut-être beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Donc, s'il y a encore des petites choses à travailler, faites-le rapidement, ne les négligez pas. Parce qu'on vous parle ici, avec les cartes d'éclaircissement, on vous parle de rapidité. Alors, c'est la roue pour moi, c'est la roue de fortune, c'est la chance qui tourne pour vous. Ça s'en vient rapidement pour vous ici. Ce n'est qu'une question de temps. Et vous savez, nous sommes présentement l'automne. Alors, la carte qui est sortie juste après rapidité, c'est la carte de l'hiver. Alors, probablement, cet hiver, vous allez faire la rencontre de ce personnage ici qui aura beaucoup d'amour à vous apporter. Donc, comme je vous dis, s'il vous reste quelques petites choses à travailler au niveau de votre personnalité, de vos émotions, par exemple, en plan des choses que vous avez, vous pouvez aller partager, par exemple, avec un travailleur social, un psychologue, peu importe, quelqu'un qui va vous apporter une forme d'aide psychologique, sans vous dire que... Quand on parle d'aide psychologique, ça ne veut pas dire que vous êtes fou ou que vous êtes folle, simplement que vous avez besoin de remettre des choses en place. Alors, cette personne-là qui va vous aider, si vous avez encore des choses à régler, c'est le moment, c'est le bon moment de le faire parce que ça s'en vient rapidement, cette nouvelle rencontre. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers cancers, c'était vos tirages pour le mois d'octobre 2019. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vous invite à liker la vidéo, je vous invite aussi à partager la vidéo parce que d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là et n'ont pas accès à mes vidéos. Alors, je vous... Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous en ligne. Et n'hésitez pas aussi à communiquer avec moi pour ceux et celles qui ont besoin d'un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé. Alors, mes chers cancers qui sont en couple, exprimez votre amour. Ne laissez pas passer cette belle chance. Vous avez un bel amour devant vous, une belle possibilité d'union avec cette personne, de mariage, peu importe. Alors, solidifiez vos liens en exprimant votre amour. Ne restez pas sur vos gardes et ne boudez pas non plus. Ça s'en vient pour vous. Soyez simplement patient parce que vous êtes amplement reconnu pour la belle personne que vous êtes et on a envie d'investir en vous et en votre relation. Et pour les célibataires, prenez soin de vous. Aimez-vous d'abord. Avant de penser à aimer quelqu'un d'autre, aimez-vous d'abord. Remontez votre estime de vous-même. Remontez l'amour de vous-même aussi. Et accordez-vous tous les plaisirs que la vie peut vous offrir. Sortez de l'ennui. Sortez de l'insatisfaction. Soyez plutôt dans la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie. Allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide pour remonter votre énergie, votre estime, votre amour de vous-même. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Alors n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Mais surtout, aimez-vous d'abord pour que la personne qui s'en vient dans votre vie puisse vous aimer aussi à votre juste valeur aussi. Soyez patient vous également. Ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine de travailler sur vous. Faites le pas de plus. Quelque chose de bien s'en vient très rapidement pour vous cet hiver probablement. Alors une très belle stabilité ici s'en vient pour vous, mes chers amis célibataires. Donc profitez de la vie et je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et bonne journée à vous tous. Au revoir.